Face à la polémique, le prince William et Kate Middleton ne laissent rien transparaître. Mardi 10 mars, le duc et la duchesse de Cambridge ont publié une série de photos de la journée du Commonwealth. On aperçoit Kate Middleton, le prince William, mais aussi des photos en gros plan de Meghan Markle et du prince Harry. On aperçoit le duc de Sussex saluer le chanteur Craig David, et Meghan Markle échanger avec le boxeur Anthony Joshua. Un geste à l'encontre des parents du petit Archie que ces derniers apprécieront assurément. En effet, la veille, CST un salut très froid et distant qu'ont réservé Kate et William à Meghan et Harry, à leur arrivée dans l'abbaye de Westminster, au cœur de Londres. Le compte royal central a dévoilé sur Twitter le moment où le chemin de Kate et William a croisé celui de Meghan et Harry. Ces derniers, assis au second rang, ont adressé un sourire au duc et à la duchesse de Cambridge. Qui sont restés à l'écart. Si le prince William a souri à son frère et sa belle-sœur, Kate Middleton a uniquement salué le couple assis juste derrière eux. Ce dernier engagement qu'ils conserveront depuis le Canada pour ce tout dernier engagement royal, Meghan Markle avait choisi une robe et un bibi vert, le prince Harry un costume bleu, tandis que Kate Middleton portait sa fameuse robe manteau rouge assortie à un chapeau majestueux rouge avec un nœud sur le dessus et le prince William un costume bleu marine. Malgré leur démission et leur retrait de certains privilèges à compter du 31 mars, Harry et Meghan continueront d'être présidents et vice-présidents du Queen's Commonwealth Trust. La maman du petit Archie conservera également le patronage de l'association Commonwealth University. Sous-titrage Société Radio-Canada La maman du petit Archie